La blockchain n'est qu'une technologie naissante, aujourd'hui en 2019. Et comme pour Internet il y a 30 ans, nous sommes dans une phase initiale de balbutiement. Au-delà du buzz et du hype médiatique, il n'existe en fait à l'heure actuelle que de très rares applications de la blockchain en dehors du domaine financier. La plupart des applications prétendues ne sont pour le moment que de vulgaires bases de données décentralisées qui sont indossées à un processus de sécurisation très très classique. Cependant, on peut citer quelques domaines très prometteurs en cours de développement et qui exploitent vraiment à leur plein potentiel les spécificités de la technologie blockchain. Le premier domaine qui m'intéresse tout particulièrement est celui de la traçabilité dans la chaîne de production. La blockchain permettrait à tout moment de savoir qu'un plat cuisiné servi dans une collectivité vient de tel distributeur, qu'il l'a acheté à telle usine, qu'il l'a fabriquée à partir de telle viande, achetée à tel abattoir, venant d'une bête de tel élevage. La chaîne de fabrication de l'aliment, ou du médicament, ou du produit industriel pourrait ainsi être auditée à tout moment et les lois incriminées par une contamination pourraient immédiatement être identifiées sans falsification possible. C'est ainsi que le plus gros conglomérat indien, Reliance Industries, travaille sur son projet Geocoin qui est une plateforme logistique à base de blockchain destinée à administrer son entière chaîne d'approvisionnement et de production. Un deuxième domaine d'application très prometteur, c'est celui des dossiers médicaux. La technologie blockchain permettrait de dater et d'archiver de manière sécurisée et infalsifiable toutes les visites d'un patient, chez son généraliste, chez tout autre spécialiste, ainsi que ses prescriptions de médicaments. Et pour la délivrance des médicaments, le patient pourrait remettre au pharmacien une clé de décryptage partielle qui l'autoriserait à lire ses ordonnances et lui délivrer les médicaments. Mais, secret médical oblige, le pharmacien n'aura cependant pas accès au diagnostic du médecin. Et quant aux services d'urgence des hôpitaux et du SAMU, ils auraient eux une clé de lecture complète qui les autoriserait à pouvoir immédiatement accéder à la totalité du dossier médical d'un accidenté, comprenant ainsi ses antécédents et ses médications actuelles. Sous-titrage ST' 501